Musique Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Au temps favorable, je t'ai exaucé Au jour du salut, je t'ai secouru Je t'ai façonné, établi Pour que tu sois l'alliance du peuple Pour relever le pays Restituer les héritages dévastés Et dire aux prisonniers, sortez Aux captifs des ténèbres, montrez-vous Au long des routes, ils pourront perdre Sur les hauteurs dénudées, seront leur pâturage Ils n'auront ni faim ni soif Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus Lui, plein de compassion, les guidera Les conduira vers les eaux vives De toutes mes montagnes, je ferai un chemin Et ma route sera rehaussée Les voici, ils viennent de loin Les uns du nord et du couchant Les autres des terres du sud Cieux, crier de joie Terre, exude Montagne, éclater en cris de joie Car le Seigneur console son peuple De ses pauvres, il a compassion Jérusalem disait Le Seigneur m'a abandonné Mon Seigneur m'a oublié Une femme peut-elle oublier son nourrissant Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles Même si elle l'oubliait Moi, je ne t'oublierai pas Parole du Seigneur Psaume 144 Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour La bonté du Seigneur est pour tous Sa tendresse pour toutes ses œuvres Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit Fidèle en tout ce qu'il fait Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent Il redresse tous les accablis Le Seigneur est juste en toutes ses voies Fidèle en tout ce qu'il fait Il est proche de ce qu'il invoque De tout ce qu'il invoque en vérité Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé Un jour de Saba, Jésus déclara aux Juifs Mon Père est toujours à l'œuvre Et moi aussi je suis à l'œuvre C'est pourquoi de plus en plus Les Juifs cherchaient à le tuer Car non seulement ils ne respectaient pas le Saba Mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu Jésus reprit donc la parole Et leur déclarait Amen, Amen, je vous le dis Le Fils ne peut rien faire de lui-même Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement Car le Père aime le Fils Et lui montre tout ce qu'il fait Il lui montera des œuvres plus grandes encore Si bien que vous serez dans l'étonnement Comme le Père en effet relève les morts Et les fait vivre Ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut Car le Père ne juge personne Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père Celui qui ne rend pas honneur au Fils Ne rend pas non plus honneur au Père Qu'il a envoyé Amen, Amen, je vous le dis Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé Obtient la vie éternelle Et il échappe au jugement Car déjà il passe de la mort à la vie Amen, Amen, je vous le dis L'heure vient et c'est maintenant Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu vivront Comme le Père en effet a la vie en lui-même Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir Lui aussi la vie en lui-même Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement Parce qu'il est le Fils de l'homme Ne soyez pas étonné L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux Entendront sa voix Alors ceux qui ont fait le bien sortiront Pour ressusciter et vivre Ceux qui ont fait le mal Pour ressusciter et être jugés Moi, je ne peux rien faire de moi-même Je rends mon jugement d'après ce que j'entends Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs En écoutant la parole des dieux de ce jour Nous nous rendons compte que nous sommes dans ces moments très spéciaux Où le Christ, notre Seigneur, révèle qui il est Et quelle est la relation qu'il entretient Avec son Père, notre Dieu De qui il reçoit tout C'est l'un des épisodes de la vie de Jésus Où il nous révèle sa nature Et quelle est la nature de sa relation avec le Père Il nous dit en effet Amen, Amen, je vous le dis Le Seigneur nous explique l'origine de son être De sa puissance et de sa volonté Qui, tous, prennent leur réalité dans le Père lui-même Il y a ici, du point de vue de la nature divine Une identité entre le Père et le Fils Le Fils reçoit tout du Père Et la vie que le Père a en lui Le Fils la donne aussi gratuitement et avec abondance Notre Seigneur nous donne l'assurance Que nous pouvons lui faire confiance Parce que tout ce qu'il a Et tout ce qu'il est Vient vraiment du Père Le Seigneur, notre Dieu Il n'est pas un charlatan Et son œuvre dans le monde Vient vraiment d'en haut Et elle est efficace Car elle donne la vie à tous Jusqu'au mort Mais sans enlever la justice de Dieu Ainsi, l'heure revient Et c'est maintenant Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu Vivront L'heure vient Où tous ceux qui sont dans les tombeaux Entendront sa voix Alors, ceux qui ont fait le bien Sortiront pour ressusciter et vivre Ceux qui ont fait le mal Pour ressusciter et être jugés Mes frères et sœurs Croire en Jésus Durant ce temps de carême Consistera donc à croire vraiment Que nous aurons le mérite De nos œuvres en lui L'éternité bienheureuse Pour le bien accompli dans sa miséricorde L'éternité malheureuse Pour le rejet de sa grâce D'où l'appel urgent à la conversion Au moment où des traditions humaines Sont célébrées partout dans le monde Nous devons nous accrocher A l'essentiel de notre salut Ne nous laissons pas distraire Et avançons sur ce sentier étroit et secret Qui nous mènera à la vie sans fin Avec notre Dieu Que le Seigneur l'accorde abondamment A chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.